Hello, hello, l'émission Cocktail Zik qui revient après un assez long, a réduit à pas mal de choses comme vous savez tous. Bon déjà pour commencer, je voudrais saluer mon ami Nordine. Salut Nordine, ça fait bien longtemps, on est bien content de te revoir. Mon ami Philippe aussi, Philippe Marconnet. Salut Jean-Claude, salut Nordine. Qui est aussi sur Radio Axe. Ah bah oui. Avec son émission. Live to up. Heureusement que tu me la rappelles. Par contre, tu sais pourquoi je t'ai invité aujourd'hui ? Parce que tu voulais que ça me fasse plaisir de réentendre le générique de Cocktail Zik et ça m'a fait bien plaisir d'ailleurs. Ah mais il y a autre chose aussi. Ah bah oui, c'est vrai. Il y a un contrôle de connaissances que je vais faire. Ah d'accord, d'accord. Je crois que c'était pour autre chose. Puisque tu es un spécialiste aussi du rock, donc on va faire un petit contrôle de connaissances. D'accord. Noté à la fin. Ok. Ah si, tu aurais dû me prévenir. J'aurais révisé. Joyeux anniversaire Philippe. Oui, toi aussi Jean-Claude, bon anniversaire. Il paraît qu'on est scorpion tous les deux. Bah tiens, ça pique. Et ouais, il paraît, il paraît. Ouais, ok. Alors bah oui, après donc, cet arrêt dû au tout ce confinement orchestré. Enfin pardon, j'ai fourché là, ça y est, je dis des bêtises dès le début de l'émission. C'est le confinement, je voulais dire, je ne vais pas dire confinement. Je voulais dire confinement, donc on a arrêté quand même assez longtemps. Prenez quand même soin de vous parce qu'effectivement, on est, on se croit un petit peu tranquille, mais je crois qu'il faut quand même être prudent. Parce que dans ma famille, j'ai eu deux cas de coronavirus encore, et puis ils ont été bien bien malades. Donc voilà, on va prendre soin de nous quand même. Le problème, c'est que c'est difficile de savoir comment tu dois prendre soin de toi là en fait en ce moment. Alors bon, les gestes barrières, il y a toujours. Et c'est vrai que même dans la manière dont les gens se comportent pour se dire bonjour, etc., il y a des différences par rapport à avant. Donc peut-être que c'est rentré un peu dans les mœurs. Oui, aussi. Mais bon, écoute, il y a moins de, c'est moins grave qu'avant déjà. Oui, tout à fait. Moi, je peux en parler parce que je l'ai eu il y a à peu près trois mois. Et effectivement, j'ai eu rien du tout, quoi. J'ai toussé, puis j'ai fait un test, j'ai eu le grand ami. Non, je pense que l'immunité s'est installée aussi. Mais attention, attention, c'est un moudon. Fait prudent quand même, c'est quand même un virus. Ouh là 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 là, attention. Ah, c'est anxiogène. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ils arrivent d'une autre planète, là. Par contre, il paraît qu'il y a un truc qui est très très bon, c'est d'écouter Radio Axe. Oui, effectivement. Alors, il y a notre public là aussi. J'ai remarqué qu'on n'a pas perdu le... Merci public, merci, merci, merci. Ils sont réactifs en régie. Ça vient un peu ? Ah ouais. Et puis ça continue. Allez, bravo la régie. Mais t'as remarqué qu'ils sont très disciplinés au niveau des applaudissements. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais ils démarrent secs et ils s'arrêtent secs. Il n'y a pas de... Ça, c'est génial. Ok, ok, ok. Bon, bah alors, Cocktail Zik. Donc, Cocktail Zik, alors pour commencer, moi, ce que je voudrais faire, c'est commencer par la musique parce que j'avais l'habitude avant de commencer par des textes, par un petit peu des historiques de musique, des choses comme ça. Mais là, j'ai décidé de commencer par la musique. Et bien, j'ai découvert un groupe. Alors, tu connais Cachemire ? Non. Ah bah, c'est bon à découvrir. Alors, c'est un groupe punk rock, au fait. Ok. Mais c'est punk rock très, très soft, au fait. Et tu vas voir la musique qu'ils font. Alors, ils ont repris, ils ont fait un cover de Bachung. Alors, on fait un hommage à Bachung. C'est un gros français ? Grand homme de talent, oui, oui, tout à fait. D'accord. Alors, ils font des chansons anglaises, beaucoup de covers. Ils font aussi des compos. Des compos, d'accord. Et là, ils ont repris. Alors, moi, j'ai adoré, j'ai écouté ça. J'ai adoré. Ils ont repris Bachung. Ils ont repris le titre La nuit, je mens. Alors, tu vas voir un peu comment ils ont repris. Et j'ai trouvé ça excellent. Après, il faut aimer, bien sûr, un peu le style punk rock. Mais punk, punk, je trouve que c'est plus rock que punk, pour moi. On va écouter tout de suite Cachemire, donc, avec un cover Bachung. Un cover La nuit, j'en mens. On m'a vu dans les verres d'or Sauté à l'élastique Voleur dans le bord Au fond des criques J'ai fait la croix des murelles J'ai fait l'amour J'ai fait le mort T'étais pané À la station balnéaire Tu t'es pas fait prier J'étais quand même craint au geyser Pour un peu, je prends paix Histoire d'eau Histoire d'eau La nuit, je mens Je prends des trains travers la plaine La nuit, je mens Je m'enlarve les mains J'ai dans les bottes des montagnes de questions On suffit sans cours Son écho Vous persiste encore J'ai fait la saison Dans cette main crânienne Tes pensées Je les faisais mienne S'accaparer seulement S'accaparer J'estrade en estrade J'ai pu danser Dans le malentendu Des kilomètres de vie en haut Un jour terrible Un autre à chercher à tout le monde Un resteur de loulous On vit à l'histoire de la nuit La nuit, je mens Je prends des trains travers la plaine La nuit, je mens Je me réponds, je mens J'ai dans les bottes des montagnes de questions On suffit sans cours On déco On suffit sans cours On vit dans le terre Quand Sauter à l'élastique Un voleur d'enfants Au fond des criques Je fais la courant des murennes Je fais l'amour Je fais le mort T'es dépanné Now La nuit, je mens Je prends des trains Avers la plaine La nuit, je mens 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Philippe, tu nous dis un petit peu ton enceintige On se parlait hors antenne un petit peu Je t'avais expliqué que ce groupe là aussi Il y a un type qui, Didier Vempasse Que tout le monde connait je pense Sauf toi Sauf moi Non tu vas apprendre Je suis mal barré pour mon quiz Tu en penses quoi de cette musique au fait Transformée un petit peu quand même Parce que c'est un peu plus punchy Que l'origine, que Bachung Bah écoute, t'as tout dit Moi je connaissais pas cette chanson de Bachung Je suis pas un grand fan de Bachung Mais je me souviens bien de sa voix Et puis de quelques morceaux Donc au niveau de la voix et du chant J'ai pas trouvé qu'il avait révolutionné la chanson Mais par contre musicalement J'ai trouvé que ça envoyait bien J'ai trouvé les sonorités très sympas C'est très rock Effectivement un peu punk Avec cette vitesse de rythmique J'ai apprécié le moment d'écoute Franchement c'était sympa Ouais bah je te conseille de l'écouter T'en écoutes plusieurs Parce qu'ils ont plusieurs Tu verras que tu vas découvrir Dans leur compos C'est complètement différent Alors c'est beaucoup plus punk Mais ils ont aussi des covers Qui reprennent Qui sont Je peux pas t'en citer J'ai pas noté Mais écoute-les Bah en tout cas Pour moi c'est audible Ouais c'est audible Ouais par rapport à ce que j'aime habituellement C'est pas très très éloigné Et honnêtement Je peux écouter ça avec plaisir Ok Nordine, Funky Qu'est-ce que t'en penses ? Ça passe, ça passe Voilà Ok ok Bon bah écoutez Je vous conseille donc tous D'écouter Auditrices, auditeurs D'écouter le Le On fait signe un petit peu au public quand même Parce que Il nous On est filmé C'est la seule radio Qui On est visible Il faut dire qu'avec des physiques comme ça On a des physiques de Chip and Dale Regarde il y a deux ans Notre ami Nordine portait pas de bonnet Il a encore des cheveux longs Si je me rappelle bien Si je me rappelle bien Oui mais lui il a pas de chance Et il est pas dans le champ de la caméra Ah ouais Ah ça Jamais Ok T'as vu il a quand même pris son micro là Ah oui attention Parce qu'il sentait qu'il est devenu intervenir Ah ouais Mais j'arrive à le provoquer au fait Ouais ouais mais on fait gaffe C'est lui le patron Ah oui c'est lui le boss Donc Bon écoute Tu sais quoi J'ai envie de reparler un petit peu rock'n'roll Allez Parce que ma génération c'est aussi rock'n'roll Donc on va Bon je vais retracer vite fait On va s'éterniser J'avais déjà fait il y a deux ans Je me rappelle ou trois ans Mais j'ai envie de retracer Toujours cette époque là Rock'n'roll Alors comment définir le rock Alors les origines du rock Ils remontent Toi tu dois le savoir À la fin des années Est-ce que je te note là Ah ouais mais vas-y Le quiz est pour les auditeurs Pas pour moi Si je donne les réponses tout de suite Ils vont pas pouvoir chercher Ah oui c'est ça Bon alors 0 sur 20 Je me débrouille bien quoi Je pensais que je m'en étais bien sorti Sur ce coup là Nordine Bah c'est bête C'est bête C'est bête ou intelligent En même temps il n'y a pas de question encore À la fin des années 40 en fait Ah tu m'avais demandé Quand ça a commencé Oui Fin des années 40 Alors double 0 sur 20 Alors lorsque Quand les styles populaires de l'époque La musique country et le blues Sont transformés en un nouveau son Donc plus électrisé Aidé par les guitares électriques Un rythme de batterie soutenu Le rythme ternaire A laissé place au rythme binaire Ça tu sais quand même Ah bah attends Ternaire c'est quoi ? C'est 3 3 bien Et binaire c'est ? Juste 2 il paraît Et 3 plus 2 égale ? Et bah à peu près 5 Ah bien 20 sur 20 Moi je suis passé de 0 sur 20 à 20 sur 20 Vous avez un peu les auditrices auditeurs Ce type il est fort Ah ouais Bon alors dans le rock On peut citer Alors les différents styles Alors déjà rock'n'roll Alors encore question Qu'est-ce que ça veut dire rock'n'roll au fait ? Oh la bonne question Ah rock'n'roll Ah ça c'est bon Nordine non ? Tu sais pas non plus ? Ah pas du tout Ah vous êtes pas fort alors ? Non Balance et roule Vos-je que j'ai noté ? Ah tu voulais la traduction ? Oui Ah moi je croyais que tu parlais de l'origine du truc Non mais Philippe Bon rock'n'roll Tout le monde sait ce que ça veut dire Balance et roule J'en renais dans les années 40 Donc du blues et de la musique entry Donc il y a Alors dans les différents styles de rock On peut dire Il y a eu la pop musique Il y a eu le blues rock Il y a eu rock garage Celui qu'on garait en marche arrière Ouais Il y a rock folk Il y a fusion et très rock Et free rock Très rock ça y est Et free rock Il y a acid rock Ça je sais pas ce que c'est Acid rock C'est quand les mecs prennent des produits Ouais Et hard rock Non mais Et puis il y avait Billy aussi Billy ? Le rock à Billy Ah rock à Billy oui Oui mais il y a eu plusieurs En fait il y a eu plusieurs styles Alors Qui c'est qui a créé le rock ? Oh là mon dieu 21 sur 20 Il faut arrêter les 20 sur 20 Oui mais l'au revoir Merci Merci Tu sais On attend que le public se calme Ouais ouais Bah attends Parce qu'ils sont furis On a commandé Il y a le car CRS Qui attend dehors déjà Qui a Alors les précautions du rock Au fait On a toujours tendance A croire que c'est Louis Presley Que c'est Johnny Hallyday Etc Enfin tous les rockers Qui ont existé à l'époque Mais non c'est pas du tout ça Au fait Si je te donne des noms Ils sont même pas Au fait Je les connaissais même pas moi-même Big Joe Turner Precurser c'est celui qui a créé le rock Alors Louis Jordan Arthur Krupup Krupup Winonaï Harris John Lee Hooker Ça John Lee Hooker Oui on connait Fats Mais c'était au fait C'était beaucoup plus blues Quand même que rock Déjà à l'époque Parce que Fats Domino Fats Domino aussi oui Big Mama Thornton Ou alors Il y a aussi des femmes Rosetta Tarp Etc Il y a pas mal de Mais c'est vrai que Ceux qui ont créé le rock On a tendance à aller toujours vers Elise Presley Le King Pourtant on sait très bien Qu'il s'est inspiré lui-même De ces gens-là Alors je ne connaissais pas forcément les noms Mais il ne s'en cachait pas à l'époque De dire qu'il s'inspirait De ces gens-là Et c'est pour ça que j'ai retenu Fats Domino Puis un autre Dans les John Lee Hooker Mais bon De toute manière C'est toujours très difficile De dire qui est le précurseur De quoi que ce soit Parce que très souvent Il y a plusieurs personnes En même temps Qui ont la même idée Quelque part en même temps Et qui la développent Et puis quand tu écoutes Le rock de ces gens-là Et puis ce qui se passe maintenant Il y a quand même Un gouffre Bien sûr Mais Elvis A savoir qu'Elvis A chanté quand même Dans des chorales gospel Avant de faire Ce qu'il a fait Du rock and roll Parce que cette voix Qu'il avait Cette voix De négro spirituel De gospel Ça existait Donc c'était à l'époque Il sortait vraiment De tous les bluesmans De tous les kings aussi BB King Freddie King Tous ces kings Burger King Burger King aussi Allez zéro Putain Philippe Tu vas payer le restaurant ce soir La moyenne va pas être top Oh là là Tu vas payer un hamburger ce soir Ouais d'accord Au McDo Ouais On n'a pas le droit De te remarque au fait Si il fallait en citer trois du coup Ah d'accord Au quick Non on s'en fout On est associatif On peut dire ce qu'on veut Exactement Ok bah écoute Pour illustrer un petit peu Ce que je viens de dire Rock and roll On va écouter de suite Un standard Alors c'est un medley au fait C'est plusieurs chansons Un medley Tu sais ce que c'est un medley Donc Un peu pourri Je le prends pour un jambon Un standard Donc on écoute un standard medley Rock remasterisé Waouh Et de qui ? Je sais pas On va l'écouter Ah d'accord ok Bon alors on va écouter ça tout de suite A tout à l'heure A tout de suite Ladies and gentlemen The one and only Jive bunny and the mastermixers Jive bunny and the mastermixers She knows how to love me Yes indeed Boy you don't know What you do to me Tootie pootie Oh rude Tootie pootie Oh rude Tootie pootie Oh rude Tootie pootie Oh rude Tootie pootie 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 Jive bunny and the mastermixer 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 Sous-titrage ST' 501 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 en fait j'ai l'impression que mélomane ça donne l'impression qu'on est meilleur connaisseur que les autres non je suis en fait un auditeur de la musique et je pense que la musique si les gens trouvent la musique qui leur correspond ça peut soigner des tas d'états dépressifs ou des tas d'états d'angoisse ou de mentalement de toute manière ça fait forcément du bien il faut trouver la musique qui convient parce que souvent dans la musicothérapie ils balancent des sons qui sont censés pour t'endormir ou pour t'aider à la méditation etc et à titre personnel si je mets ce genre de musique là moi ça va pas m'emmener dans des endroits particulièrement sympas par contre si je mets la musique que j'aime et même si elle est très rythmée même si c'est du hard rock ben pourquoi pas la musique que j'aime c'était un piège en fait ça va c'est juste qu'il faut mettre la musique qui nous convient dans laquelle on peut voyager et dans laquelle on peut s'évader partir se ressourcer etc tout à fait alors après d'un point de vue médecine moi j'ai pas de recul parce que mais je sais qu'ils ont fait des études là dessus et que c'est assez intéressant alors j'ai j'ai une petite une étude non mais j'ai j'ai repéré j'ai cherché un petit peu alors j'ai trouvé ça qui est intéressant c'est la musique étant liée de taille pour traiter les troubles psychologiques tant que tu viens d'en parler grâce à son effet relaxant elle permet de réduire le taux de cortisol l'hormone du stress donc c'est effectivement c'est ce que tu viens de dire pour le stress enfin le en revanche elle stimule la libération des endorphines qui ont des vertus calmantes et analgésiques c'est ce que tu viens de dire moi ce que j'ai dit intuitivement parce que c'est comme ça que je le ressens puis comme je suis hypnothérapeute je sais tout ça je suis un peu au courant mais disons que je le sais d'une manière pas conventionnelle pas en tout cas c'est pas c'est pas c'est pas des recherches que j'ai fait c'est ce qu'on ressent maintenant il y a plein de recherches là dessus et je pense qu'ils sont bien plus pointus que moi pour en parler bien sûr mais pour les auditeurs c'est toujours bon amener des petites infos comme ça j'aime bien amener des infos dans mes émissions des infos qui ont même pas parfois ça sort de la musique on parle pas toujours de musique au fait donc j'aime bien j'aime bien un petit peu approfondir donc quelle musique contre la dépression alors j'ai trouvé un texte tu me dis ce que t'en penses riche en harmoniques les musiques de méditation les musiques avec des paroles positives et certains cris d'animaux comme le cri du loup et de la baleine qui rapprochent de la vie et de la nature et qui peuvent être utilisés dans le traitement de la dépression bah oui encore une fois je te dis moi je ne fais ça je ne connais ça que intuitivement bien sûr tout ce que tu décris c'est certainement vrai il y a des milliers de choses comme ça voilà puis il y a des il y a certainement des intensités des vibrations ça c'est pas à toi musicien que je vais l'apprendre il y a des tempos et des vibrations qui sont en corrélation avec ton rythme cardiaque avec un certain nombre de choses qui sont reliées à ta personne bien sûr et moi ce que j'y rajouterais à titre personnel et peut-être que d'un point de vue scientifique c'est complètement con ce que je vais dire mais d'un point de vue personnel ça marche bien c'est que tout ça moi je le ferais avec une musique ou je le conseillerais aux gens avec des musiques qu'eux vont choisir avec lesquelles ils peuvent voyager encore plus facilement c'est comme en hypnose il y a chacun à sa manière d'aller en hypnose et une fois que tu le sais c'est bien de prendre ces voix là plutôt que d'aller prendre des voix qui sont un petit peu tu sais synthétisées sur des applications maintenant on trouve des choses de méditation de l'hypnose avec des gens qui parlent etc et quand on a trouvé sa voix voilà ta voix c'est la meilleure ok ok c'était Philippe Marconnet rapprochez-vous rapprochez-vous puis Marconnet par Facebook il est sur Facebook aussi ouais bah enfin non faites-lui des messages il aime il répond rapidement il faut aller sur ma page lift up il y a une page lift up et en ce qui concerne la page Facebook ma page Facebook est partie a disparu dans la nature il y a très peu de temps ah d'accord j'en ai recréé une là et du coup j'ai toutes mes publications ont disparu tout ce que j'avais tous mes contacts aussi donc petit à petit je reconstruis ça donc si si vous avez envie de me demander en ami n'hésitez pas je vous répondrai favorablement et puis si vous voulez des conseils ou quoi que ce soit bah n'hésitez pas alors en même temps demandez aussi on est aussi sur Facebook Radio Axe Nordine je crois que oui bien sûr t'es sur Facebook bien sûr partout on est partout t'es partout allez il est partout même TikTok maintenant même TikTok et Tok 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 c'est qui non non on arrête ça tu pourrais faire tu pourrais commencer par TikTok maintenant au lieu de Tok Tok alors vous pouvez aller aussi sur la page de Jean-Claude Dylan Schneider il n'y a pas de soucis je publie parfois des choses un peu bizarres un peu bien un peu pas bien un peu bon ça plaît ou ça ne plaît pas de toute façon chacun ses goûts donc vous pouvez aller voir tout ça alors quelle musique pour remonter le moral tiens ça j'ai trouvé ça il y a un classement au fait qui est fait de musique qui est il y a un ordre en fait de musique qui décontracte alors il y a le premier c'est qui décontracte ou qui remonte le moral décontracte aussi c'est pas la même chose non non enfin peu importe vas-y ok envoie ton classement tiens alors il contracte alors non alors je ne sais même pas au fait pourquoi je dis décontracté ben je ne sais pas moi enfin demander aux auditeurs auditeurs vous êtes là pourquoi il dit décontracté le monsieur bon alors il y a Queen avec Don't Stop Me Now la chanson qui rend le plus heureux vous vous rendez compte Don't Stop Me Now c'est la chanson qui rend le plus heureux mais tu sais on apprend des choses avec Jean-Claude c'est à cause du rythme oui oui le rythme est calqué sur un rythme qui est justement un rythme qu'ils ont étudié pour être un rythme qui justement tombe pile poil avec un rythme du corps humain d'accord et donc c'est pour ça que ça parle aussi fort 30 sur 20 30 sur 20 t'as fait fort ouais bah non je savais que t'as t'as eu cette ouais t'as eu Nordine ils apprennent des choses bien la deuxième alors il y a Abba avec Dancing Queen qui est très très aussi je ne dis plus le mot Beach Boys aussi Good Vibration ah oui Good Vibration 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 attendez deux secondes parce que j'ai un moustique qui est passé dans mon micro Billy Joel Hopton Girl Survivor Eye of the Tire The Monkees I'm Believer ça je ne connais pas au fait Monkees Cindy Lopère A Girl Just Wanna Have Fun Bon Jovi A Cleveland A Prayer voilà des chansons qui écoutez alors les premiers écoutez Don't Stop Me Now et vous me rappellerez on me dirait ce que elles ont toutes un point commun c'est une rythmique très particulière qui te parle tout de suite toutes ces chansons là oui c'est vrai tout à fait alors pourquoi écouter de la musique alors ça par contre j'étais surpris alors pourquoi écouter alors de la musique triste est-ce que tu peux nous je ne sais pas si tu connais ça qu'est-ce qu'il faut écouter quand t'es triste qu'est-ce que t'écouterais toi si t'es triste pour rester dans la tristesse ou pour sortir de la tristesse sortir de la tristesse bah pour sortir de la tristesse tout ce que tu viens de citer c'est parfaitement bien puisque c'est dynamique c'est tonique ça peut aller pile poil là-dedans encore une fois moi je pense que les gens apprennent pas suffisamment à se connaître ils attendent trop qu'on leur donne des remèdes en leur disant voilà faut que t'écoutes ci faut que t'écoutes ça alors que dans la réalité il faut chercher soi-même quelles sont les les chansons qui t'amènent à des émotions positives ou qui te laissent dans des émotions que tu as envie de garder pour une raison pour une autre si tu es triste et que t'as envie de rester un peu triste pour profiter de ce moment-là tu peux quoi tu vois ce que je veux dire ouais ok bah je vais te dire quelque chose après parce qu'attends je vais réessayer d'appeler je crois que j'ai un message on va voir si mon ami va me répondre répondra pas on se voit tout de suite non je pense qu'il est occupé je pense qu'il est occupé donc on aura peut-être pas on l'aura la prochaine fois on va laisser tomber on va finir par le connaître ce répondeur c'est dommage bon alors pourquoi je t'ai je t'ai posé la question parce que moi j'ai tout le contraire en fait pourquoi écouter de la musique triste quand on est triste en écoutant une musique triste l'idée est d'évacuer ces émotions négatives pour éviter d'avoir à les vivre en vrai les sentiments de tristesse suscités par la musique auraient en effet libérateurs de ses propres émotions bah c'est parce que là ils veulent rester dans un état de tristesse c'est pas pour en sortir là qu'ils disent ça je vois pas en quoi une musique triste va te sortir de ta tristesse mais par contre peut-être que ça va te la faire vivre suffisamment pour que tu puisses en sortir c'est à dire que tu acceptes ton état émotionnel et tu le vis un moment puis à un moment donné cet état émotionnel tu le mets derrière toi c'est comme la colère il y a un moment donné où ça s'arrête donc je sais pas je suis pas assez pointu pour pouvoir te répondre à ça moi je peux pas répondre du tout au fait ouais ouais bon après parce que moi quand je suis triste j'écoute la pire des musiques métal et ça marche c'est pas des conneries c'est vrai ouais ouais moi j'écoute alors je suis pas du tout métal au fait je suis pas je suis pas métal il y a bien des musiques métal que j'aime bien mais moi j'écoute personnellement plus ça fait du bruit plus c'est criard et plus je suis bien d'accord je suis rarement triste mais tu mets quelque chose que tu connais et que tu aimes oui bien sûr ah oui c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure il faut mettre quelque chose qu'on aime au fait il faut que tu mettes quelque chose ah oui enfin n'importe quoi et en plus tu vois tu viens de raconter exactement ce que je pense moi c'est que intuitivement tu te connais tu sais que quand t'es triste et que ça t'arrive pas souvent tu te mets quelque chose que tu connais que tu aimes bien et qui est dans un registre totalement différent de ce que tu pourrais penser écouter quand t'es triste et poum ça te permet d'en s'inspirer ouais ça se rejoint moi j'ai plutôt tendance à croire ça mais maintenant tu sais les croyances ça n'engage que ceux qui y croient pas mal alors le blues rock, pop, blues alors le blues on va écouter tout de suite un super alors tu connais Sizik Steve Steve Sizik non alors c'est un type qui joue seul au fait avec un batteur très souvent avec un batteur il a fait aussi des enseignements en studio avec groupe mais très souvent il joue seul avec la guitare il chante mais j'ai trouvé ça génial alors je sais pas je crois que c'est un putain suédois je sais pas enfin finlandais ou suédois alors on écoute tout de suite Don on the farm Sous-titrage Société Radio-Canada 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 puant, je dis bien puant qui sent la sueur, insulte traditionnellement adressée aux noirs par les WASP et les wasps et reprise ensuite à leur compte par les artistes noirs tels que Horace Silver dans son morceau Opus de Funk en 1953 issu principalement de la soul et du jazz, le funk ah je croyais qu'on disait la funk tiens le funk se caractérise par la prédominance de la section rythmique guitare, basse, batterie qui joue des motifs syncopés la présence fréquente de cuivre ou de saxophone pour des ponctuations rythmiques pour les riffs ou bien des solos et de matière générale par la grande place accordée aux instruments alors moi j'ai envie de vous faire écouter quelqu'un que je connais très bien qui chante très très bien funk il s'appelle Harry Less on écoute tout de suite Harry Less sur un morceau de Koolan de Gant je crois il nous rappellera le titre après puisqu'il est avec nous dans le studio là on écoute tout de suite Harry Less C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501